Tying Light a vu le jour en 2015 et a su conquérir assez rapidement la foule, au point même de pousser les joueurs l'ayant adoré à attendre de pied ferme une éventuelle seconde itération. Techland Studios, chargé du développement, a entendu les joueurs et a annoncé durant le 3 2018 cette fameuse suite. Malheureusement, l'attente fut longue puisque le titre fut repoussé à maintes reprises, jusqu'à enfin obtenir ses derniers jours via des fuites confirmées durant la conférence de Techland, sa date de sortie définitive fixée au 7 décembre 2021, soit plus de 3 années après son annonce. Salut les gens, c'est Mac, j'espère que vous allez bien en cette fin de soirée. Et pour ceux d'entre vous ayant loupé la conférence de Techland visant à approfondir un petit peu plus le sujet de Dying Light 2, vous êtes au bon endroit pour absolument tout savoir, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti ! Première chose intéressante à retenir et ça, les développeurs l'ont compris, la seconde itération donne envie, mais beaucoup d'entre vous n'auront sûrement pas fait le premier Dying Light sorti en 2015. C'est pourquoi vous pouvez précommander dès maintenant Dying Light 1 Platinum Edition qui comprendra le jeu de base ainsi que toutes les extensions sorties à ce jour. Rien de mieux pour vous lancer dans l'aventure de Dying Light 2, jeu qui d'ailleurs se déroulera 20 ans après les événements du premier jeu. La ville dans laquelle vous évoluerez a été isolée, plein de civils ont été bloqués à l'intérieur, mais certains scientifiques se sont portés volontaires pour rester à l'intérieur de la zone afin d'étudier le virus et éventuellement en créer une arme biologique. Cette ville sera très différente de jour comme de nuit, puisque de jour, les différentes factions qui se sont créées au fil des ans s'affronteront pour contrôler la ville, et la nuit, les monstres et les développeurs ont bien insisté là-dessus, ce ne sont pas des zombies, mais bien des êtres humains contaminés qui, suite à cette contamination, se sont transformés en monstres, sortent de leur cachette pour terrifier la ville. Aiden, le protagoniste que vous incarnerez, est donc un outsider à la recherche de personnes qu'il a perdu de vue depuis de nombreuses années, et il se joindra aux Nightrunners, mais sont-ils vraiment ses alliés ? Bah ça, on le saura à la sortie du jeu. Tout au long de l'aventure, vous aurez donc la possibilité de choisir si votre personnage principal, Aiden, viendra en aide ou non aux faibles, se détournant ainsi de son objectif, ou s'il sera intransigeant. Dans Dying Light 2, l'ancienne civilisation a complètement disparu, mais une nouvelle s'est reconstruite des cendres de la précédente. Vous retrouverez ces différentes civilisations qui se sont créées un peu partout, dans des abris, des safe zones, un peu partout dans la ville, hors de portée des zombies, puisque effectivement, toute la civilisation a été portée sur les toits de la ville. Vous y retrouverez donc les safe zones ainsi que la verdure, mais dans les rues de la ville, tout est dévasté, chaotique, entre zombies, meurtriers, brigands et bien d'autres choses mortelles, vous aurez de quoi faire. Dans Dying Light 2, on le savait déjà, ça avait été annoncé depuis un bon petit moment, vous aurez la possibilité de vous allier ou non à toutes les factions pour atteindre vos objectifs. Mais comme je viens de le dire, vous ne pourrez pas vous allier avec n'importe qui, puisqu'il y aura des personnes « incorruptibles » comme les brigands ou les tueurs qui seront un peu partout dans les rues de la ville. Il y aura bien entendu dans Dying Light 2 de nouvelles races de zombies, l'évolution naturelle ayant fait son travail en 20 ans, on va pas se mentir. Et comme pour la première itération, le parcours sera votre meilleure chance pour échapper aux monstres. Parcours qui d'ailleurs a été entièrement revu, puisque comme dans Dying Light 1, la map sera très verticale et a été pensée dans une dimension 3D avant tout. Le parcours, comme dans la première itération, vous servira donc à évoluer dans cette ville et toutes les restrictions qui étaient présentes dans Dying Light 1 au niveau du parcours ont été retirées, ce qui à la fois simplifiera mais aussi rendra beaucoup plus fluide le parcours. Et chose plutôt intéressante que les développeurs ont évoquée, les animations de déplacement ont été plus que doublées au niveau du parcours, ce qui promet un truc assez magnifique. Lorsque vous évoluerez un petit peu partout dans la ville, on a pu voir des petites plateformes jaunes qui pouvaient s'apparenter à des trampolines dans le gameplay que vous voyez à l'écran et qui vous permet de sauter beaucoup plus haut. Mais vous n'aurez pas que ce petit gadget dans la ville, vous aurez aussi quelques petits gadgets sur vous-même, tels qu'une lampe UV qui vous servira à paralyser temporairement les zombies, histoire de vous créer une fenêtre de sortie de quelques secondes certes, mais qui vous servira sûrement à prendre vos jambes à votre goût afin de ne pas finir en plat principal des monstres. On en avait entendu parler, mais on n'en était pas sûr, Dying Light 2 proposera bien exclusivement et uniquement des armes blanches et au corps à corps, allant des machettes au javelot, en passant par une sorte de dague à corde, assez intrigante, mais aucune trace d'armes à feu. Après, les arbalètes comme on a pu le voir dans le gameplay peuvent très bien les remplacer. Passons maintenant aux choix qui ont une place assez importante durant cette conférence. Chacun de vos choix, et les développeurs ont bien insisté là-dessus, pourra impacter l'environnement dans lequel vous évoluerez. Alors, il n'y a pas un seul type de choix, mais bien trois. Le premier que vous retrouverez durant les missions principales qui, eux, vont changer le jeu et l'évolution du scénario, ainsi que la fin, on aura plusieurs fins disponibles dans le jeu. Il y a ensuite les choix secondaires qui, eux, se feront durant des missions secondaires et qui ne vont influencer que cette mission. Et enfin, les City Alignment System, qui influeront les déplacements que vous aurez dans la ville ou encore les gadgets que vous pourrez débloquer. Autant vous dire que, peu importe ce que vous choisissez de faire dans le jeu, que ce soit principal ou secondaire, aura un impact sur votre expérience de jeu, et qu'à chaque fois que vous relancerez le jeu, vous vivrez une expérience totalement inédite. Assez parlé des choix, revenons-en un petit peu aux zombies, enfin, aux monstres. La nuit sera encore plus intense que le jour, à l'instar de Dying Light 1, mais contrairement à cette première itération, les zombies seront encore plus violents. De jour, ils sont enfermés dans les bâtiments, et la nuit, ils sortent dans les rues et ont bénéficié de mutations les rendant encore plus violents. Et que serait ce joyeux défouloir si vous ne pouviez pas y jouer à plusieurs ? Effectivement, les développeurs ont bien confirmé la présence d'un mode de coopération à quatre joueurs dans Dying Light 2. Alors, quelle forme cela prendra-t-il ? Pourriez-vous y jouer uniquement en mode exploration ? Ou alors, le scénario principal sera lui aussi pensé pour une coop à quatre joueurs, et devrez-vous faire vos choix tous ensemble avant de progresser ? Telle est la question, ça, on ne le sait pas encore. Et enfin, pour terminer, les développeurs ont parlé des différentes éditions qui seront mises en vente, et que vous pouvez précommander dès maintenant sur leur site. Pour Dying Light 2, vous aurez donc la version basique, qui inclura le jeu de base, avec éventuellement les bonus de précommande, dont une tenue, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura également l'édition Deluxe, qui, elle, inclura le Season Pass, et bien entendu, l'édition Collector, qui a, elle, directement tapé dans l'œil de Momo, qui inclura une figurine magnifique, d'un artbook, d'un steelbook, et d'une lampe UV, comme je vous en ai parlé avant, ainsi qu'une pléthore de contenus digitaux. Et voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur Dying Light 2, jusqu'à ce jour. Alors, les développeurs l'ont annoncé, il y aura encore de nouvelles conférences centrées sur le jeu, pour en apprendre encore et encore plus, jusqu'à la sortie du jeu, qui, je le rappelle, est fixée au 7 décembre 2021, donc, encore quelques mois à tenir seulement. Si vous voulez précommander les éditions Collector, n'hésitez pas à le faire assez rapidement, puisque la grosse édition, ça ne m'étonnerait pas si elle était en rupture de stock dans les prochaines heures, vu la beauté de la chose. Enfin, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, faites-nous savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait. C'était Max, comme d'habitude, pour JVM, en direct, tout au secran, et... Ciao ! Sous-titrage ST' 501